Générique ... Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporters, le magazine de gros reportage de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui une région perdue à la frontière de la Sibérie et de l'extrême-orient russe dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit de l'état autonome du Birobidjan. Dans les années 20, Staline a décidé de créer à 6000 km à l'est de Moscou un petit état pour les juifs. A l'époque, Israël n'existait pas encore et pour la première fois depuis deux millénaires, les juifs avaient une terre à eux. Huit décennies plus tard, cet état, plus vaste que ne l'est aujourd'hui Israël, existe encore au cœur de la Russie mais les juifs n'y sont plus qu'une minorité. Une équipe de France 24 est allée voir aux confins de la Sibérie à quoi ressemblent le Birobidjan et ses habitants. C'est un reportage de Stanislas de Saint-Hippolyte et Yohann Bodin. Le Transsibérien, un des trains les plus célèbres au monde. 9000 km de voies ferrées qui traversent le continent d'ouest en est, de Moscou jusqu'au Pacifique. Pour les usagers, le train n'a rien d'un mythe. La ligne est simplement le cordon qui les rattache au monde. Olga Friedman revient d'une formation de coiffure à Vladivostok. Il y a plus de 50 ans, sa grand-mère a pris ce même train, elle fuyait le nazisme. A l'autre bout de la Russie, lui disait-on, existait une terre d'accueil pour les juifs, le Birobidjan. C'est l'extrême-orient. Israël, c'est le Proche-Orient. Et le Birobidjan, c'est l'extrême-orient. On est très loin de Moscou, je ne sais même pas combien de kilomètres. Mais en train, ça prend 7 jours. Trois générations plus tard, la famille Friedman a fait souche dans ce petit état lointain, l'état autonome juif du Birobidjan. Une petite station sur le transsibérien, 200 000 habitants à peine dans l'état, 80 000 dans la capitale, Birobidjan. En russe ou en caractère hébraïque, la culture juive ici est partout. Voici l'écrivain Shalom Alekhem. Dans les kiosques, les gens achètent le Birobidjan Stern. Le journal local est en russe et en yiddish. La création de l'état remonte aux années 20. Israël n'existe pas encore, les juifs du RSS veulent un état. Staline accepte, mais les relègue aux confins de l'Empire. Une terre vierge d'habitants, inhospitalière, où l'hiver est très rude, et l'été infestée de moustiques. Voici le gouvernement de la région. L'état est un sujet à part entière de la fédération de Russie, avec sa propre assemblée. C'est le seul endroit en Russie où tous les documents officiels sont traduits en yiddish. Ici, les juifs ne sont pas la majorité. Mais comme on dit en plaisantant, tu as le droit de ne pas être juif, mais il faut vivre comme un juif. Valéry Salomonovitch Gourievitch est membre du gouvernement. Il est juif, comme beaucoup de ses collègues, mais c'est un hasard. La constitution locale n'exige aucune appartenance religieuse. Il fait moins 20 degrés. La rivière Biro, qui coupe la ville, est une vaste étendue de glace. Pourtant, ce n'est pas à cause du climat que beaucoup de juifs ont quitté la région. De 30 000 au plus fort de leur histoire, ils ne sont plus que 4 à 6 000. La mère de Valéry Gourievitch, par exemple, vit en Israël. L'émigration, c'est une question qui a surtout été importante au début des années 90. Vers Israël, un peu en Allemagne et aux Etats-Unis. C'était lié aux conditions économiques difficiles. Beaucoup de gens au chômage, beaucoup de sites de production s'étaient arrêtés et les gens sont partis chercher une vie meilleure. Mais aujourd'hui, c'est la quatrième année de suite que l'on a plus de retour d'immigrés au Birobidjan que de départ. Au carrefour de l'histoire soviétique et de l'errance du peuple juif, le Birobidjan a façonné sa propre culture, une culture juive sécularisée. Voici la rue Lénine, au centre de la ville. Les mondes s'y croisent, le rêve global du communisme, le christianisme, plus loin encore, à nouveau, le judaïsme, la synagogue elle aussi, et rue Lénine. Nous avons installé cette stèle pour les 6 millions de juifs morts pendant l'Holocauste. Chaque année, les anciens déportés qui vivent encore ici se rassemblent pour la mémoire de ceux qui sont morts à cause d'Hitler. La synagogue principale de Birobidjan a été construite il y a 3 ans à peine. La ville venait alors d'accueillir un nouveau rabbin venu d'Israël, le premier rabbin depuis des décennies. À son arrivée, le choc a été dur. Après 70 ans d'athéisme soviétique, plus personne ne connaissait les prières. En arrivant au Birobidjan, peut-être certains ont pensé que c'était un deuxième Israël, même le premier. Puisqu'à l'époque, Israël n'existait pas encore. Beaucoup pensaient qu'ils pourraient vivre réellement comme des juifs. Et en fait, de très loin, ce n'était pas cela. Dès le début, la religion n'était pas là. C'était artificiel. Vous savez, je connais bien le personnage de Staline. Personne, personne ne me fera croire qu'il voulait faire quelque chose de bien pour les juifs. Je ne sais pas si on a forcé des juifs physiquement à venir ici. Mais moralement, dans toutes les villes, il y a eu de la propagande. Ici, il y a de la famine. Il y a de la pauvreté. Il vous faut aller là-bas. Là-bas, ce sera beaucoup mieux. Oui, moralement, je dis bien moralement, les gens ont été forcés à venir ici. Dans les bâtiments de la synagogue, plusieurs générations se croisent. Au plus jeune, on apprend l'alphabet hébraïque et l'histoire de la religion juive. Trois étages plus bas les attendent leurs aînés. Ils évoquent les proches partis pour Israël. Moi, par exemple, j'en ai de la famille en Israël. Des neveux. Beaucoup. Moi, j'ai ma nièce et un petit-fils qui vivent en Israël. Moi, j'ai ma tante et mon frère et ma soeur. parmi les plus âgés, peu savent encore s'exprimer en yiddish. Mais le sentiment d'être juif, même sans être religieux, est très fort. La terre que Staline donne aux Juifs fait 36 000 kilomètres carrés. De la Taïga à perte de vue et de nombreux fleuves, c'est plus grand qu'Israël. En apparence, au moins, c'est un cadeau fait aux Juifs. Mais peut-être Staline cherche-t-il à éloigner les indésirables de Moscou. Valgeim, petit village à quelques kilomètres de Birobidjan. En yiddish, cela signifie la maison dans les bois. Autrefois, un colcos florissant. Bonjour, Ziyama Mikhailovich. Vous n'êtes pas trop congelé ? Non, 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 ça va. Quelques-uns des premiers colons sont venus s'installer ici. Comme les anciens kiboutzim d'Israël, ils ont défriché la terre de leurs mains. J'avais 8 ans à l'époque. C'était en 1929. Ici, il n'y avait que de la Taïga. Il n'y avait rien. Les premiers colons qui sont arrivés ici, c'était des Juifs de l'Ouest, envoyés vers l'Extrême-Orient par décret du Comité suprême. Les Juifs qu'ils souhaitaient, vous savez, ils s'inscrivaient et on les conduisait gratuitement ici, aux frais du gouvernement. Le trajet était gratuit pour nous et pour tous nos biens. Avant de venir ici, quand on était à Kazan, mais oui, on observait les traditions religieuses. Mais quand on est arrivés ici, tout a été oublié. Toutes ces lois, toutes ces prières, on a tout jeté. Il n'y avait pas de synagogue, rien. Et croyez-moi, ça ne manquait à personne. Quand j'ai commencé à faire construire cet immeuble, j'ai fait passer des publicités. En quelques mois, la moitié des appartements étaient vendus. À la fin de l'année, il n'en restait plus un. Et il reste encore six mois de chantier. Le Birobidjan comme sa capitale ne sont pas passés à côté du boom économique russe. La région qui aurait pu rester figée dans un folklore juif semble se développer à grands pas. Si vous regardez, il y a beaucoup de chantiers. La ville se construit. Oui, les gens ont de l'argent. Yossif Brenner est un entrepreneur qui a fait fortune quand le régime s'est converti au capitalisme. Il est juif, lui aussi. J'ai fait dessiner ce chandelier à cette branche. Ici, ça plaît à tout le monde. Le businessman a racheté une usine à l'abandon. Il produit désormais du plastique, du métal et construit des maisonnettes de chantier. Yossif Brenner a plus d'une centaine de salariés sous ses ordres. La région exploite les possibilités offertes par la Chine. La proximité permet de faire venir des matériaux, du métal par exemple. Oui, une bonne partie des matériaux vient de Chine. La main-d'oeuvre chinoise, on s'en sert aussi. Le nom d'État juif, c'est une marque et une marque, ça coûte très cher. Si un jour, quelqu'un à Moscou pensait qu'il fallait liquider cette région, ça serait une erreur énorme. Les deux enfants de Yossif Brenner vivent en Israël. Lui ne partira pas là-bas, il croit en l'avenir de sa région. La nouvelle ère de liberté spirituelle n'a pas profité qu'aux juifs. Ici, l'église chrétienne orthodoxe a enregistré pour la seule année 2007 plus de 4000 baptêmes, presque autant que le nombre de juifs vivant dans l'État. Aujourd'hui, dans notre région, d'après le dernier recensement, les juifs représentent un peu moins de 2% de la population totale. Bien sûr, c'est très peu. Mais la région a cette histoire juive. la culture est très profondément enracinée. Il faut dire cependant que les juifs se sont fortement assimilés aux Russes. Beaucoup d'habitants de chez nous ont leurs parents en Israël. Bien ni par rare que certains de nos paroissiens viennent me demander une bénédiction avant leur voyage en Israël. Les liens forts avec Israël, l'absence d'antisémitisme, chose rare en Russie, font du Birobidjan un lieu à part. 55 ans après la mort de Staline, l'État autonome juif a survécu pour entrer à sa façon à la fois très juive et très russe dans le 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada